Le tournevis dynamométrique modèle en T Qu'est-ce qu'un tournevis dynamométrique ? Le tournevis dynamométrique est la version ultime du tournevis. Il permet de contrôler la précharge, force qui met en pression les pièces lors du serrage de la vis. Cette force se mesure en newton-mètre, symbole Nm. Précharge trop faible égale risque de desserrage. Précharge trop forte égale risque de déformation et rupture de la vis. Une précharge correcte est un gage de fiabilité. Qu'est-ce que le newton-mètre ? C'est une unité de mesure qui traduit un moment de force donné pour faire tourner un mécanisme autour d'un pivot. Un newton-mètre correspond à une force de 1 newton appliquée au bout d'un bras de levier mesurant 1 mètre. De nombreux modèles sont présents sur le marché. De formes ergonomiques différentes, adaptées aux demandes d'utilisation spécifiques. À manche droit, à manche en T, à manche en pistolet. Celui que j'ai choisi pour sa bonne prise en main, dont il est question dans cet article, est un modèle en T. Il est simple car étalonné pour un déclenchement lorsque la force de couple atteint 5 newton-mètre. C'est une valeur largement suffisante pour de nombreuses utilisations, que ce soit en mécanique ou en électricité. Deux domaines entre autres qui demandent souvent des couples de serrage bien déterminés. Il est muni d'un petit présentoir amovible comprenant 6 embouts, 6 pans intérieurs de formes différentes. Il peut recevoir d'autres embouts, empreintes plates, cruciformes, torques, haleines, etc. Un outil très intéressant qui évite bien des désagréments. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Sous-titrage ST' 501